La France connaît un chômage de masse depuis plus d'un quart de siècle. On compte 4 millions de demandeurs d'emploi en France. En plus de ça, 80% des emplois sont concentrés entre les mains des 25-55 ans. Donc le marché de l'emploi exclut à la fois les jeunes et les seniors. Il existe deux leviers pour inverser durablement la courbe du chômage, deux leviers qu'il faut actionner ensemble. Le premier, c'est la formation, la formation initiale, puisque 20% des jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme ni qualification. Et également la formation professionnelle, puisque chaque année on dépense 30 milliards d'euros en formation professionnelle et que cette formation ne touche pas ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les moins qualifiés et les chômeurs. Donc premier levier, la formation. Deuxième levier, l'assouplissement du marché du travail. En France, il existe trop de dualités entre ceux qui sont en contrat très sécurisé, donc les CDI, les statutaires de la fonction publique, et ceux qui multiplient les contrats courts et les périodes de chômage. L'Institut Montaigne propose donc d'instaurer un contrat à durée indéterminée pour tous. Pour réduire le chômage en France, il est nécessaire d'avoir une croissance économique de nos PME et de nos entreprises de taille intermédiaire. En effet, ce ne sera ni le secteur public qui réduit ses effectifs, ni les grandes entreprises qui vont créer massivement de l'emploi dans les années à venir. Donc il est important de favoriser le tissu des PME et des ETI sur le territoire. Bien sûr, il existe une condition pour que la réforme du marché du travail puisse fonctionner, c'est d'associer les partenaires sociaux. Aucune réforme d'envergure ne pourra être menée sans des partenaires sociaux actifs, sans un dialogue social de qualité et toutes les initiatives qui vont dans ce sens sont intéressantes.